Salut tout le monde, c'est Artman et ce soir je vais vous montrer mes pouvoirs. Mes pouvoirs pour le PvE. Je ne fais pas de PvP donc je ne vous en parlerai pas. Je vais juste faire la différence entre les pouvoirs que j'utilise à l'extérieur des donjons et ceux que j'utilise à l'intérieur des donjons. Donc je commence par ceux à l'extérieur. Donc en aptitude de classe, j'utilise Aura de Courage. Ça permet de booster mes DPS ainsi que ceux de mes alliés. C'est d'autant plus efficace que mon personnage a beaucoup de vie. La seconde aptitude de classe, c'est Aura de Sagesse. Ça permet d'améliorer la vitesse de recharge de mes pouvoirs de rencontre ainsi que ceux de mes alliés de 25%. Donc c'est très très bien. En pouvoir quotidien, j'utilise Jugement Divin. Ça fait plein de dégâts. J'adore ça. Pour les pouvoirs à volonté, j'utilise Frappe de Foie. C'est pas le pouvoir à volonté qui fait le plus de dégâts. Mais ça se lance très rapidement donc ça m'intéresse. D'autant plus que sur mon arme principale, j'ai un pouvoir qui permet d'améliorer les dégâts de 6%. Toc. Le second pouvoir à volonté, c'est Frappe Radiante. Je m'en sers pour rusher les ennemis au début des combats. Et ça augmente de 5% ma neutralisation d'armure et les dégâts que je fais pendant 15 secondes. C'est chouette. En pouvoir de rencontre, j'utilise Colère de Templier. Ça me donne énormément de points de vie temporaires pour un tank, c'est génial. On peut pas s'en passer. Et ça permet aussi d'étourdir les ennemis. Ce qui me permet de lancer Lumière Brûlante. Alors ce pouvoir là, on peut le lancer directement. Ou alors on laisse charger quelques instants pour qu'il soit plus efficace. Et il marche en synergie avec Laura de Courage. Les deux ensemble, ça fait plein de dégâts, c'est super. Et le dernier pouvoir que j'utilise, c'est Vœux d'Hostilité. Alors c'est un pouvoir qui n'a pas besoin de temps de recharge. En gros son fonctionnement, si on le lance sur un monstre, on peut faire 50% de dégâts supplémentaires sur ce monstre là. Quand le monstre est mort, on peut relancer le Vœux d'Hostilité sur un autre monstre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire dans quel ordre je lance tout ça. Donc au début d'un combat, j'utilise une charge d'Appel Divin Protecteur. Je rush avec la frappe radiante. J'utilise Colère de Templier pour gagner des points de vie temporaires et étourdir les ennemis. Comme les ennemis sont étourdis, j'en profite pour lancer Lumière Brûlante. Après, je lance Vœux d'Hostilité sur le monstre le plus costaud du coin. Je le tabasse avec frappe de foi. Quand il est mort, je recommence le cycle sur un autre monstre. Toutes les 10 secondes, j'essaye de relancer une charge d'Appel Divin Protecteur. Et puis quand le Jugement Divin, la Colère de Templier ou la Lumière Brûlante est prêt, je lance. Voilà, jusqu'à la fin du combat. Alors pour ça, je vais faire une petite démonstration, je vais aller tabasser des nains. Bonjour. Donc là, j'ai lancé une charge, j'ai rushé. J'ai gagné des points de vie temporaires, ils sont étourdis. Je lance la Lumière. Bon là, j'utilise mon Groupe Voir Quotidien. Et là, j'ai pris le Vœux d'Hostilité et je me suis débarrassé des deux derniers mecs qui restaient. Ah oui, c'est rapide. Allez, je vais vous montrer la même chose mais sur un plus gros groupe de monstres. Ton, 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 ton. Je fais comme si rien n'était. Je vais aller chercher la... ...la guerre. Voilà. Ah non, il n'y a pas assez de monstres. Voilà. Voilà. Et maintenant, je me bats. C'est un peu le cirque. Je vais passer un peu. Je vais passer un peu le cirque. Donc, il ne y a pas assez d'autres. C'est un peu le cirque. On en fait trop d'autres. voilà bon ça a pris un peu de temps mais en même temps il y avait un paquet de monstres je ramasse vite fait tout ça et juste après je vais vous parler des pouvoirs pour les donjons ça lague un petit peu hop je vais vous mettre dans un endroit un peu plus tranquille zoop hop voilà donc les pouvoirs pour les donjons alors les aptitudes de classe j'y touche pas je garde jugement divin en pouvoir quotidien par contre je vais utiliser protecteur divin alors protecteur divin ça me permet de protéger mes alliés en en récupérant les dégâts qu'ils auraient dû se prendre ça dure 6 secondes au niveau 4 et bon bah pour les donjons c'est bien ça permet de protéger les petits personnages qui n'ont pas forcément énormément de vie hop ensuite je garde colère du templier par contre à la place de lumière brûlante je vais prendre vœu éternel c'est toujours pour protéger les autres personnages en gros je me prends des dégâts pendant un certain temps mais ça fait mal qu'au bout de quelques secondes voilà c'est retardement hop et le dernier pouvoir que j'utilise en donjon c'est fléau contrairement au pouvoir que j'avais avant vœu d'hostilité celui-là il profite à toute l'équipe ça permet à toute l'équipe de faire plus de dégâts aux monstres visés et ça permet de diminuer tous les dégâts du monstre voilà donc c'est pour un boss c'est bien voilà donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et la prochaine fois je vous parlerai des talents salut tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt